Les représentations se suivent mais ne se ressemblent pas à Ramatuel, dans le cadre de l'incontournable festival du Sud de la France. Ce mercredi, le public a assisté à celles de Duc et Pioche, et l'on pouvait notamment croiser le fils de Michel Sardou, Romain, bien accompagné. Directeur artistique du festival de Ramatuel depuis 2007, Michel Bougena ne cache pas son enthousiasme à chacune de ses éditions. L'acteur, metteur en scène et humoriste a pu assister au spectacle du 9 août 2023, au cours de cette manifestation qui met à l'honneur de passionnants spectacles jusqu'au 11 août. Ce mercredi, les festivaliers ont pu apprécier la représentation Duc et Pioche, avec François-Éric Gendron et Sabine Audépin. Une pièce mise en scène par Nicolas Vial qui aborde le grand siècle par le versant féminin, en explorant les enjeux langagiers de l'époque. Acclamés sur scène, ils ont été chaleureusement et personnellement félicités par d'autres célébrités, telles que Romain Sardou. Posant avec la journaliste Natacha Calestremé, Romain Sardou a assisté à la représentation avec sa bien-aimée, Kim Thiriot. Autrice-compositrice-interprète, comédienne, écrivaine, enseignante de yoga et ancienne championne d'équitation, cette dernière multiplie les casquettes mais arbore un beau chapeau blanc aux côtés de son amoureux. Père de trois enfants avec son ex-femme Francesca Gobi, Aliénor, Gabriel et Victor Scott, il profite d'une belle soirée avec sa bien-aimée. La culture dans tous ses états à Ramatuel Le fils est né de Michel Sardou, écrivain, n'est pas juste spectateur à Ramatuel. Comme le précise Nis Matin, il gère les plumes de Ramatuel pour la deuxième année avec trois matinées de rencontres avec des auteurs, pour mettre la culture sous son meilleur jour. Que j'aime bien, que je connais. La plupart sont des amis, explique le romancier. Était-il prédestiné à embrasser une carrière artistique, en étant enfant d'artiste ? L'auteur de Pardonner nos offenses est clair, pas du tout. Point, maintenant, le fait de baigner dans cet univers donne envie. Non loin de lui à Ramatuel, on pouvait également apprécier la présence de la présidente du festival, fraîchement honorée, Jacqueline Franjou, de la comédienne Nicole Calfant mais aussi de la femme politique Elisabeth Guigou. Elle était l'une des membres de l'assistance, partageant ce moment de culture avec son époux Jean-Louis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501